Bienvenue dans l'ère de la confiscation de vos comptes bancaires, où les gouvernements sont éveillés, fauchés, et où le nouveau gros mot est liberté. Avant-hier, je recevais un client canadien que nous avons aidé à s'expatrier il y a 6 mois de ça. Benjamin, salut à toi si tu regardes cette vidéo. Il m'a surpris parce qu'il a anticipé l'état d'urgence qui est actuellement en cours au Canada et est passé entre les mailles du filet. Maintenant, il vit sa meilleure vie en Estonie et il va passer prochainement sur la chaîne pour vous en parler. Donc, suivez bien la chaîne. Mais voilà, dès qu'il parle à ses amis canadiens, ça le déprime et je peux comprendre. Au lieu de lever les restrictions sanitaires, Justin Trudeau s'acharne désormais dans ce qui ressemble à une chasse à la sorcière contre son peuple avec, aux dernières nouvelles, un gouvernement canadien qui peut maintenant saisir le compte bancaire sans procédure et sans recours. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer en quoi cela ressemble à Chypre des années 2000 et comment préparer l'éventuelle possibilité que votre pays fasse la même chose. Bonjour, ici Romain Armato, je suis le PDG de LifeInvest. Et si vous voulez être accompagné pour vous expatrier, faire chuter votre fiscalité, diversifier votre patrimoine là où vous êtes sans sécurité, eh bien visitez lifeinvest.eu. Et si vous avez un besoin urgent, vous pouvez choisir le LifeInvest Case Study en description ci-dessous, étude de cas personnalisé pendant laquelle je réponds à vraiment toutes vos questions spécifiques et personnelles au sujet de l'investissement et de l'expatriation à l'étranger. Alors, quelle est la situation exacte au Canada ? Eh bien, le convoi de la liberté a commencé par des camionneurs canadiens qui protestaient contre les vaccins obligatoires pour traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis. Depuis, il y a des mouvements similaires qui ont vu le jour en France, aux Pays-Bas, en Suisse et en Autriche. Pour contrer ce mouvement, le gouvernement fédéral canadien a invoqué l'état d'urgence, The Emergencies Act, utilisé qu'une seule fois d'ailleurs en temps de paix par le père de Trudeau, l'ancien Premier ministre Pierre Trudeau, pendant la crise d'octobre 1970. Alors, suite à la situation actuelle, la députée du Premier ministre canadien, Chrystia Freeland, a annoncé que les banques ont le pouvoir de geler ou de suspendre immédiatement un compte sans ordonnance du tribunal. Et peu de temps après ça, c'est marrant, parce que les principales banques du Canada ont toutes été touchées par des pannes inexplicables mercredi soir, selon les données du down-détecteur que je fais passer à l'écran. Et les tendances Google montrent que les Canadiens ont recherché en panique le terme « bank run », qui a d'abord fait un bon mardi et mercredi, juste au moment où les pannes bancaires ont été signalées. Le « bank run », c'est quand tout le monde à la fois a essayé de retirer son argent des comptes bancaires. Donc, le gouvernement fédéral s'attaque également au soutien financier associé à la manifestation du convoi. Les organisateurs du convoi ont commencé par recueillir des millions de dollars, d'abord, par le biais d'un site de crowdfunding, « GoFundMe ». Ensuite, ça a été illégal et s'est réorienté vers une autre source de crowdfunding, chrétien cette fois-ci, « Give and go ». Et à ce jour, les organisateurs du convoi de la liberté ont été arrêtés. En ce moment même, où je tourne cette vidéo, les menaces d'emprisonnement et d'amende peuvent aller jusqu'à 100 000 dollars canadiens, 70 000 euros. En somme, ce gouvernement s'efforce d'étouffer le rassemblement de personnes éprises de la liberté à travers le pays et Justin Trudeau veut affamer ses opposants alors que le statut de pandémie est officiellement fini. dans de nombreux pays tels que la Suisse, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Irlande et la Croatie. Donc, en solution, investissez dans un état de droit. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est investir dans un pays qui garantit à chacun de jouir librement de la pleine propriété de ses biens. Vous pouvez faire ça via l'expatriation, en déplaçant votre résidence dans un état où les lois sont stables et favorables, surtout en matière fiscale, afin d'éviter les règles qui changent souvent ou rétroactivement et qui anéantissent l'esprit d'initiative et rendent difficile le développement d'entreprises. C'est même petites et moyennes entreprises, d'ailleurs, qui ont été forcées de fermer par les gouvernements, réduisant ainsi la compétition en faveur des big corps. No common. Vous pouvez faire ça aussi via l'investissement immobilier international, en sécurisant totalité ou partie de votre patrimoine dans un pays où l'on peut faire valoir ses droits, avec un système judiciaire fiable, pour éviter notamment l'expropriation ou avoir la possibilité d'expulser un mauvais payeur et où les rendements sont supérieurs à l'inflation. En alternative numéro 2, vous pouvez investir dans les crypto-actifs. Ça permet d'éviter l'ère de la confiscation des biens civils. D'ailleurs, SHIP a fait passer le bitcoin au-delà de la barre des 1000 dollars pour la toute première fois, lorsqu'elle a décidé d'empêcher ses dépositaires de retirer de l'argent. Et maintenant, il est possible d'utiliser la crypto-monnaie en moyen de paiement, comme par exemple à Dubaï, où il est possible d'acheter une voiture avec de l'Ethereum. Les crypto-monnaies permettent aussi de générer des intérêts avec le stacking. Ça permet de réaliser de bien meilleurs rendements que les taux d'intérêt proposés par les banques. Donc en conclusion, comme beaucoup d'événements amplifient la théorie qui incite à retirer le plus de richesse possible du système bancaire traditionnel le plus rapidement possible, pour éviter notamment de voir votre pouvoir d'achat voler par l'inflation, qui s'accélère à une vitesse exagérée, les taux d'intérêt sur votre épargne qui sont négatifs en temps réel, et d'utiliser la dette comme monnaie. Eh bien, pour ces raisons, les deux solutions que nous venons de voir dans cette vidéo sont une excellente stratégie de sortie, à mon humble avis, et surtout depuis qu'au Canada, le vieil adage, aussi sûr que l'argent à la banque n'est plus ce qu'il était, votre argent peut être saisi, si votre gouvernement s'en inspire, sans mandat, sans ordonnance de tribunal, sans procédure régulière, sans recours possible, le tout avec des banques qui sont protégées, avec immunité, et sans aucune responsabilité. Donc, quel sera le prochain pays à s'en inspirer ? Difficile de dire, mais je sais qu'il n'a jamais été aussi important de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier et de bien être entouré. D'accord ? D'ailleurs, certaines personnes qui ont suivi cette chaîne ont appliqué nos solutions pour gagner davantage de liberté financière pour se situer là où ils veulent et travailler sur des projets qui font sens pour eux. À présent, je les aide à ne pas tout perdre et à développer leur surface financière grâce à des opportunités d'investissement à l'étranger triées sur le volet. Et c'est en cela que je vous recommande notre programme Life Invest Heritage pour valoriser votre patrimoine année après année là où vous êtes sans sécurité, que ce soit à travers de l'immobilier papier, de l'immobilier physique, sur des marchés porteurs, parfois avec une croissance à deux chiffres. Donc, je vous invite à découvrir tout cela. Ce programme se trouve en description mais les places sont disponibles de manière limitée. J'ai hâte donc de vous y retrouver. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu opération Silicon Valley UE. J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.